un peu de débouchés s'appelait donc il ya plus besoin d'aller en salle de sport il suffit de venir à saconner voilà ça y est c'est bon alors maintenant on descend tout le sport un journal regarde la vache c'est l'accès de protéger le tissu mais c'est génial du coup vendredi 28 juin 1901 à l'intérêt de paris tu me dans la poubelle est ce que vous voulez votre vie moi je me m'arrête sandrine et son mari bruno vivent à l'année dans ce château du 14e siècle chaque été leurs cinq enfants et leurs conjoints les rejoignent tous sont mobilisés pour rénover le château je vous signale que nous avons réussi à descendre de baldaquin du coup c'est de mettre des journaux il faudrait trouver des journaux avec des événements un peu historiques c'est pas souvent que j'ai tous mes gens de belles filles fils et filles ensemble donc c'est des moments privilégiés parce que je ne vis pas avec mes filles donc je les découvre un peu je découvre mieux quand on fait des travaux ensemble cet été bruno et ses trois fils se lancent dans la restauration de la chapelle au premier étage du château une fuite sur le toit a endommagé ce plafond décoré il y a 200 ans l'inconnu aujourd'hui c'est de savoir quelle partie du plâtre et des couleurs d'origine vont pouvoir être sauvés donc on casse d'abord ça on sait faire on arrivera une fois que c'est vidé tout est vidé et tout est protégé c'est pas si lourd que ça ça faut laisser en place parce que c'est celui-là 1 2 3 4 ce soir on a fini je crois bruno ingénieur de formation a fait carrière en organisant des chantiers et pour le château il a formé ces trois garçons dès leur enfance déjà il n'y a pas toutes les tomates du grenier qui ont suivi c'est déjà pas mal en moins de deux heures le plafond laisse place à un trou béant le plâtre à l'ancienne c'est la hantise de bruno mais la famille n'a pas le choix faire appel à des professionnels coûterait trop cher l'enjeu est de taille car de nombreuses autres pièces du château ont besoin d'être restauré sandrine bruno et leur famille se donnent un an pour rénover la chapelle dans les règles de l'art